Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pâle de cet été. Alors comme je le fais depuis un certain temps maintenant, pour chaque nouvelle saison je me constitue une pâle. Une pâle orientée autour d'un thème et le thème est choisi en fonction de la saison en cours. Alors pour cet été j'ai choisi un thème bateau, j'ai choisi la facilité. J'ai tout simplement décidé de choisir des livres avec des couvertures estivales qui m'évoquent l'été, avec de l'eau, avec la plage, la mer, ce genre de choses ou encore des titres de livres avec le mot été. Avant de vous montrer les livres qui constituent ma pile à lire d'été, je voulais faire un rapide bilan de ma pile à lire de printemps. Et le bilan est assez minable. J'ai lu un livre sur les 10 que j'avais sélectionné. Donc c'est vrai que dans mes vidéos précédentes je précisais, je disais que si je lisais un seul livre c'était déjà mieux que rien, que ça me permettait de sortir certains livres de ma pâle. Et si j'en lisais aucun c'était pas grave non plus puisque c'est vrai que je m'amuse à constituer ces pâles de saison à chaque fois. Mais là maintenant que j'y suis, d'habitude j'arrivais à en lire un minimum de 2 voire plus, mais un minimum de 2. Et là un seul, je trouve ça nul quand même un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai pas tellement joué le jeu comme les livres que je pioche dans ma bouge jarre, ou un autre challenge que je me fais aussi cette année. Mais je me suis pas tellement concentrée sur ces challenges là, j'ai préféré me concentrer sur autre chose ces derniers mois. Donc voilà, on récolte un petit peu ce que l'on s'aime, c'est vraiment pas grave du tout. Mais je suis quand même un petit peu dégoûtée, mais aussi je suis fière de moi pour d'autres choses. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est comme ça, j'y peux rien. Donc trêve de blabla, je vous montre un petit peu ce que j'ai sélectionné pour cette pile à lire d'été. Celui-ci, vous l'avez très certainement déjà vu dans une de mes précédentes vidéos. Donc il s'agit du journal d'Aurélie Laflamme, le tome 3, Un été chez ma grand-mère, d'India Desjardins. Donc si j'arrive à le lire cette semaine, ça fera d'une pierre deux coups, mais pour le coup, vu que je l'ai sélectionné pour ma pile d'été, je me dis que je vais me concentrer peut-être sur autre chose. Et donc celui-ci, je vais le réserver plutôt pour cet été. Donc je ne vais pas re-blablater dessus, c'est un livre qui me tente. Donc on verra bien si je le lirai lors de ce challenge de cette pile à lire d'été. Le second livre que j'ai sélectionné, il s'agit de La Bé des Baleines de Jojo Moyes. Donc déjà le titre fait très estival, mais la couverture encore plus. On a la plage, la mer, une jeune fille en tenue d'été avec un chapeau de paille. Je trouve, voilà, ça fait vraiment très très été pour le coup. Le résumé, je n'en ai strictement aucun souvenir, mais c'est pas plus mal. Et l'essentiel, c'est que quand je l'ai acheté, il me tentait. Alors là, c'est un livre qui me fait vraiment très très peur. Donc il s'agit de Deep Haven, le tome 1, Un coin de paradis de Suzanne May Warren. Donc c'est un livre, on en a entendu parler vite fait à sa sortie, et puis plus du tout ensuite. D'ailleurs, la suite n'est jamais parue chez nous. Donc c'est une romance contemporaine qui m'avait intriguée grâce à un point de son résumé, puisqu'on a l'héroïne qui va acheter une vieille maison et elle va en faire un café-librairie. Et ça, ça m'avait tapé dans l'œil. Après, je l'avais acheté à sa parution. Et quand les premiers avis sont tombés, ça m'a totalement mis le moral à zéro. J'avais plus de tout envie de le lire parce que la plupart des avis que j'ai lus, si ce n'est tous, mettaient en avant le côté religieux qui était bien trop présent. Alors, ça ne me dérange pas spécialement avoir commencé à traiter, mais si tout le monde le dit, et en plus que la suite ne soit jamais sortie, ça veut tout dire. Voilà, donc je ne sais pas, j'avais hésité à le dégager de ma pâle et à le vendre ou à le donner, je ne sais pas trop. Mais je ne sais pas, le côté café-librairie, ça m'intrigue vachement quand même. Donc j'espère avoir l'occasion de m'en faire mon propre avis, en tout cas avoir le courage de me lancer dedans. En tout cas, si j'arrive à le lire, après si je n'aime pas, ça me fera un livre en moins dans ma bibliothèque, ça me fera de la place. Et si j'aime, ça me fera une bonne lecture, même si la suite n'est pas parue. En tout cas, on verra bien. Je reste dans les romances avec le premier tome de la série Les Sœurs d'Onovan, Confession d'une fiancée malgrélle de Jennifer Amor. Donc là, à la couverture, il y a de l'eau en fond. Voilà, je ne sais plus non plus trop de quoi ça parle, mais pareil, quand je l'avais acheté, ça m'intéressait. Donc voilà, en tout cas, c'est un bon point de départ. Et le fait qu'il y ait de l'eau, le voilà dans ma pile à lire pour cet été. Ensuite, j'ai sélectionné deux livres de la même auteure. Donc il s'agit de Madeleine Wickham, même si je préfère les livres qu'elle écrit sous son pseudonyme Sophie Kinsella. Là, deux de ses livres sont écrits sous son vrai nom, correspondaient au thème choisi pour cette pile à lire d'été. Donc le premier, c'est Des vacances inoubliables. Voilà, avec la couverture vraiment... J'aime beaucoup ce genre de couverture-là pour les livres de Chiclite. Ça promet, je ne sais pas non plus du tout de quoi ça parle. Et là, on a Un dimanche au bord de la piscine. Je l'avais acheté en avant-première chez France Nazir depuis le temps. Il est même sorti en poche, je crois. Peut-être pas. Mais en tout cas, il est au moins sorti en grand format. Comme quoi, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Donc là, on a une belle piscine sur la couverture. Donc parfait pour cet été. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de Chiclite et surtout pas de cet auteur. Et là, c'est l'occasion. Ça fait un moment que je réfléchis à encaser un. Et voilà, en tout cas, là, c'est vraiment l'occasion de renouer avec cet auteur. Je vous avoue que si j'ai choisi ce thème de plage, mer, couverture estivale, c'est un petit peu pour le livre que je vais vous montrer là. Parce que quand j'ai un petit peu parcouru mes étagères, je me suis dit que ce serait bien que je continue cette série parce que je l'adore. Qu'elle n'a pas le succès qu'elle mérite. C'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre, je vous avoue. Et là, je me suis dit que ce thème-là, elle est collée pour cet été. Que ça me permettrait de lire cette suite-là. Il s'agit de Lucky Arbor, le tome 4, passionnément, de Jill Chalvis. Voilà, on est encore dans un problème de suite de série qui ne sort pas. Le tome 4 est sorti, le tome 5 est sorti depuis un moment plus de nouvelles du tout. Donc j'espère que ça arrivera. En tout cas, je prendrai, j'espère, beaucoup de plaisir à lire ce tome 4. Parce que j'adore cette série. Et j'ai toujours passé un très très bon moment avec les livres de cet auteur. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça, c'est un livre qui je crois que je l'avais acheté à sa sortie lors de l'été dernier, il me semble. Je ne pense pas qu'il soit plus ancien que ça. Donc c'est L'été où j'ai sauvé le monde en 65 jours de Michelle Weber Hurwitz. C'est un roman assez court. J'aimais beaucoup les couleurs pop de la couverture. Mais c'est surtout le résumé qui m'avait tapé dans l'œil. Donc avec une jeune fille qui va aider son voisinage, qui va aider ses proches. C'est un thème que j'apprécie beaucoup. C'est le genre de thème qui me plaît énormément. Donc là, j'espère vraiment le lire. Parce que c'est vrai que normalement, je devais le lire l'été dernier. Mais ça ne s'est jamais fait. Donc là, encore une fois, c'est l'occasion. Encore une romance. Donc j'ai sorti Black Moor de Julian Donaldson. Donc on a un château derrière le personnage. Un château adossé sur une falaise avec la mer en contrebas. Voilà. Donc non plus, c'est pareil. Alors là, un résumé, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Mais bon, s'il a atterri dans ma pâle, c'est que logiquement, le résumé m'intriguait. En tout cas, c'est encore une romance historique. Et vous savez que j'adore ça, plus que les romances contemporaines. Donc là, il y en a deux dans ma pile à lire pour cet été. Donc on verra, pareil, comme d'autres, si j'ai le temps de le lire. Le dernier livre qui constitue ma pâle. Donc j'ai un petit peu triché, puisque la couverture provisoire est liée à la plage dessus. Mais sur la couverture définitive, pas du tout. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ça rentre quand même dans le thème. Couverture provisoire ou pas couverture provisoire. Donc il s'agit d'une vie plus belle de Diane Chamberlain. Voilà, donc la couverture définitive, je ne sais plus trop ce qu'il y a dessus. Mais celle-ci, je la trouve vachement plus sympathique que l'autre. Donc, pas de surprise, encore une fois, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. J'avais lu le résumé quand j'avais eu le communiqué de presse. Et entre-temps, le temps a passé, j'ai oublié. Ce qui n'est pas plus mal de toute façon. Donc c'est une auteure dont j'entends de toute façon beaucoup de bien. Et ce livre, il me semble qu'il a eu de bons avis. Donc il faudrait vraiment enfin que je me lance. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette pile à lire pour l'été. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous tentent. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501